Qu'est-ce que tu fous, là ? Oh, il est midi, là ? Non. Si, il est midi, enfin, midi moins le quart, c'est pareil. Je suis venu tout à l'heure, à 10h30, il a très réveillé, tu t'es pas levé. Non, mais lève-toi tout de suite, là, parce que je te connais, tu... Oui, mais attends, t'es là. Tu me dis oui, là, et puis tu te rendors. Oh là là, non, mon Dieu. Putain, il y a eu la sirène d'alarme deux fois cette nuit. Oui, d'accord, mais... Chier ! Tu t'es couché à quelle heure, aussi ? Hein ? Tu t'es couché à quelle heure, aussi ? Il est bien, ce mec, écoute. Les... La personne avec qui nous vivons... Ah, c'est... J'aime beaucoup. Écoute, sur France Q. Oui, oui, c'est ça. Il y a la différence entre femmes, mais il y a aussi des différences bien plus profondes. Moi, je trouve que c'est tellement bon, d'être perceptible au jour le jour, et je pense que c'est ça, l'apport, qu'on peut s'apporter... Mais ça, comment tu te lèves, là ? Oui, mais d'accord, mais tu te lèves vraiment. Écoute, écoute, là, il y a deux types vachement intéressants, France Q. J'écoute ou j'y vais ? Bah, d'écoute en bas ! On a les mêmes objets, sur la même réalité. Et surtout, pas chercher à changer le regard de l'autre. Et ça, c'est un combat. Le type, là, que j'ai entendu ce matin, il a écrit un bouquin qui s'appelle Le Métier d'Homme. Le Métier d'Homme. Le Métier d'Homme. Et il dit, pour me refouter en forme, c'est un philosophe, il a un gros problème. T'as pas été licencié, toi ? Le Métier d'Homme, c'est une licencié. Que ça veut dire ? Je sais pas, ça veut dire que tu fais plus ton Métier d'Homme, non ? Ah ! C'est vachement puissant. Je fais pas mon Métier d'Homme. D'accord. Quand t'as un humour... C'est pas de lourd ? On dirait... Je parle sérieusement ? Putain, on dirait... Les philosophes gâteux, alcooliques... Apathiques, agnosiques et aphasiques. Et apraxis. Bref. Tous les symptômes de l'Alzheimer. J'ai rien compris. Je comprends rien, ce que tu me racontes. Où tu l'as mise ? Quoi ? Où tu l'as mise, la soudure ? La soudure ? Mais tu vas pas souder maintenant. Ah si ? On va faire un briefing quand même. C'est pas parce qu'il est tard que tu veux pas faire de briefing. Je m'en fous de tes briefings, je veux souder mon truc. Quel manteau ? Je m'en fous de tes briefings. Je m'en fous de tes briefings. Je chie. Bon la soudure. Elle est dans le sac. Sous la... Sous la platine. Devant les disques classiques. Là, tu peux pas louper. Sur les godasses. Sur mes grosses chaussures, là. Vert. Il y a un sac. Dedans, il y a un autre sac. Transparent. Avec un grand crayon noir. Auquel je tiens. Voilà. Là-dedans, là ? Oh, magnifique. Qu'il est doué. Tu vois, tu retires le sac. Et là, t'as un grand crayon noir. Et t'as le produit. Et t'as même la ficelle et des bricots. Il sert à quoi, le sac ? Mais ça, j'ai pas crié. Y a une... Y a un pied à coulisse, là-dedans. Ah, d'accord. Oh, allez, dégage. Que chien. Que chien. Tu chantes ? T'as des bouteilles rondes ou pas ? Voilà, en fait, il y a un air par le personnage. Ouais, c'est ça. Il répète tout seul, ce con. C'est moche comme ça, quand tu joues pas. Ça, j'ai compris ce que tu faisais quand je suis pas là. Non, le coup, tu l'avais fait pas tout le temps. Non, maintenant, je sais. Mais non, la pile serait morte si je le faisais tous les jours. Si tu peux me trouver deux, trois ingrédients, là, je commence à faire ma fusée. Non, non, tu vas pas faire ta fusée maintenant, ça, c'est... Mais non, ça... Et après, on va se promener, je l'essaye. Tiens, voilà, c'est un bon compromis. On va se promener, je l'essaye. Non, mais ça va pas à la tête. Ça va compromis. Bon, sinon, le cinéma, éventuellement, là, si t'arrives à savoir ce qu'il y a, on peut y aller. Ah, ben, on va regarder le journal. C'est mercredi. C'est peut-être notre seule chance de rattraper la journée, donc. Voilà. Ah, oui, ben, d'accord. Sauf que je t'avais dit que le... Bon, d'accord, je veux bien sacrifier de l'essence. Je t'ai quand même expliqué que... Sacrifier de l'essence ? Attends, c'est toi qui m'as proposé le cinéma. Oui, mais, oui, mais le cinéma plus... Une... Putain, c'est génial. Fais gaffe au plateau, Tristan. Le cinéma plus une démarche à la sécurité sociale. Comme ça, on amortit le voyage. Bon, on va aller se détendre, on va faire un petit tour. Sûrement pas, moi, je boucle ça et puis après... Non, mais ça va pas, Tristan. Avec le soleil qui fait, ton truc, il avancera plus en marchant qu'en te fatiguer. Putain, mais tu me gonfles, je vois pas que tu me gonfles. Tu me gonfles. Et ce TPE, c'est des calculs, surtout, non ? C'est bon. Vous faites des calculs ? Ouais, ouais, ouais. Mais là, je fais pas le TPE, là, je m'amuse. Tu fais pas le TPE ? Mais non, ça va... T'as dit que tu faisais une fusée pour le TPE ? Oui, alors... Putain. Tu t'amuses, là. C'est plaisir. Bon, pensons. Faut pas chercher à réussir, faut chercher à progresser. C'est ça, là. C'est ça qui est important. Mais là, c'est bon... Réussir, c'est rien. Ça sert à rien de réussir. Mais arrête, c'est ta morale à 2 francs. Bon, c'est pas de la morale à 2 francs. C'est pas du tout de la morale. Alors, 2 centimes, si tu préfères. T'es chiant. Je sais pas quoi faire. Bah, tais-toi. Moi, je vais aller... On va aller faire un tour, s'il te plaît. Elle réagit. Les oies, c'est dur de les faire parler. On a les dînos aussi, là. Ah oui, elles font comme ça. Elles réagissent pas. C'est dur. C'est dur, je sais. Là, un peu. Elle penche la tête. Elle penche la tête, regarde. C'est dur, je suis pas en forme. Ça, c'est ça. Faites-le derrière, le passage. Ça, c'est du cul, il est pas bon. Ouais, mais le tabac, il est où ? C'est pas génial. Tu manges froid alors que j'ai chauffé les assiettes. C'est ça qui est chiant. C'est sinistre, ici. Qu'est-ce qui est sinistre ? La lumière ? Non, le repas, tout. Pourquoi c'est sinistre ? Je sais pas. Il fait froid. Il fait froid. Ça pue. Ça pue. D'abord, il fait pas froid. C'est juste laisser la fenêtre ouverte. Non, je dis que si tu me fais des journées de glandouillage... Glandouillage. Briefing, débriefing, 40 fois dans l'après-midi. Oh, yé. Moi, je préfère autant faire mes devoirs. Non, mais tu peux pas ranger un peu. Tu peux pas travailler dans cette chambre. T'as des placards pour mettre tes chemises, bordel. Je range ma chambre et moi, je te regarde ranger après, ici. Tu me diras, ça risque d'être non. Putain, c'est pas grave. C'est effarant. Tu te rends pas compte. Par où tu vas, là ? On va par là. C'est aussi rapide par là ? Non, c'est mieux, par là. Oh, putain, merde. J'ai rapé. Voilà, voilà. Moi, je t'attends pas. C'est bizarre. Il y a pas assez de mèche, là. Il y a 20 secondes de mèche. Eh ben, on va courir. On va la mettre à l'abri du vent. Je sais où on va le mettre. Oh, le vent, ça fait rien. C'est pas grave. Cette traviole, forcément, cette traviole, puisque t'as pas contrôlé. Je t'ai dit, tu contrôles sur mon ventre l'axe. Allez, allez. Tiens, le scotch. Non, le danger, c'est que ça recule. Je vais pas faire avec lui. Alors, trouve-moi des fourches. Trouve-moi une autre fourche. Non, mais c'est bon, là. Non, ça va reculer. Elle va pas s'appuyer sur quelque chose. Non, mais je me fous de ce que tu dis. Elle s'appuie pas sur quelque chose, la fusée, pour partir. C'est pas... Elle fait pas... Elle fait pas comme ça, la fusée. Non, mais attends. Elle s'agisse du cul et elle sort. Il y a des... Il y a des... Non, mais laisse tomber. Je te dis que c'est bon, comme ça. Là, c'est bon. Maintenant, on la pousse. Pousse tes couilles, et puis... Mets-toi là-bas. Non, non, toi, tu barres là-bas. Et moi, je vais allumer le truc, maintenant. Bon, tu réfléchis. Tu me donnes un briquet. Tu fais le check-up. Non, le check-up, il est bon, là. Non, t'as vérifié qu'il y a rien qui bloque. Il y a rien qui bloque. Donc, le but de la manœuvre, c'est qu'il y ait une poussée et qu'elle aille un peu là-bas. Putain. Là, là, ça a sauté bien. On recule plus. Non, mais on recule. Attention ! Putain. Génial ! Bon, évidemment, la trajectoire n'est pas sans sas. Génial ! Elle a décollé ! Putain ! C'est beau, non ? Oui, ça pue. Mais on s'en fout, c'est beau ! Un proto qui décolle. T'as jamais vu les fusées russes ? Elle tombe tout de suite. C'est génial, ça. Ça décolle. C'est pas russe, c'est Afghanistan, là. Bon, il y a un petit problème de pas de tir, à mon avis. Parce que... Mais c'est bon, ça. C'est très bon. Je vais peut-être pas m'approcher trop, quand même. Laisse tomber, c'est bon. En logive, c'est plus logive. La CD... Mais on n'en a rien à foutre, les Ogip. Mais putain, mais merde ! Ça se fait sur la durée. Les gens qui sont là, c'était... Il pleure. T'as vu ? Il pleurait, le mec. Fais passe-moi un petit peu de l'oise. Je le baisse un peu. Je sais pas, il y a un son bizarre. Ils ont un son très, très bizarre, là. Dans France Culture, ils ont un très joli son. Fais un mémoire, un peu, France Culture. Non, mais je veux pas. À chaque fois, tu me mets de la radio à la télé, moi, je veux pas. Non, je te mets pas tout le temps, la radio à la télé. Je mets France Culture, mais t'éteins la télé. Bon, j'éteins le son de la télé. Tu me mets un petit peu de France Culture, pas trop fort. J'ai l'impression qu'il y a une musique intéressante. J'ai lu ça dans le... À moins qu'il soit fini. Ça marche pas. Mais si, ça marche. Ouais, il faut faire une piche nette. Bon, donc, le poulet est plein de flotte. Ça, c'est vraiment un mystère, je crois que tu m'expliques ça. Les pommes de terre, encore pire. Mais les pommes de terre, on cuit à la vapeur. Ah, mon Dieu. T'es sûr que c'est pas dans ta tête qu'il y a de la flotte ? C'est quoi, ça ? Tu vas mettre des ailerons en plastique. Et après, tu colles. Et tu donnes un coup de peinture là-dessus. Hein, OK ? Faut que t'éteignes la petite, il y a une grande lumière. Je vais éteindre. Mais tu me refais pas toute la cérémonie, là. Quelle cérémonie ? Oh, moi, j'en ai besoin de ça. Je t'ai privé pendant dix ans de ça. Si ? Allez. Bonne nuit. Oh, putain, c'est moi, mes coussins. Ah, ben tiens, je prends un coup. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit.